Allez voici un concerto spécial été hiver 2021 Quoi ça vous arrive jamais d'avoir le nez qui coule ou si vous êtes extraterrestre ou peut-être c'est quoi Je comprends pas ces gens tu te mouches Il s'est mouché Bah quoi ça t'arrive jamais Oui je suis hors champ Et du coup quand j'arrive dans le champ Salut C'est hors champ j'insulte les gens Quand je viens dans le champ Termine Parce que là les gens me voient en fait Je suis en phase 2 Et quand je suis pas Oula c'est bizarre Bonjour c'est Rony Dimanche 18h à cette semaine on va faire le retour Parce que je ne l'avais pas encore fait Sur le Panasonic Lumix FZ1000 Que j'utilise actuellement là pour faire cette vidéo C'est une personne qui m'a fait remarquer d'ailleurs en commentaire de cette vidéo Du test en fait du déballage Du test non juste du test Du FZ1000 ici que j'avais fait à l'époque Cette personne m'a fait remarquer Bah vous aviez dit que vous alliez faire un retour Puis vous l'avez pas fait Et là j'ai regardé Puis effectivement je l'avais pas fait le retour Donc je corrige le tir aujourd'hui Voici la vidéo de retour Je vais vous en dire ce que j'en pense Et mon avis sur cet appareil photo Après de l'avoir utilisé Oula ça fait un an Tu te rends compte ça fait un an qu'on l'a déjà Cet appareil photo Alors déjà un premier point Le FZ1000 il est vachement cool Mais c'est un appareil photo Qui ne conviendra pas pour les débutants En photo et en vidéo Pourquoi ? Et bien tout simplement à cause de ça En fait il est cool Il a plein d'options On peut faire quasiment ce qu'on veut avec Et c'est là le problème C'est parce que justement un débutant En photo et en vidéo Va se retrouver un peu submergé Avec toutes les options qu'il y a dessus Il y a un temps d'adaptation J'ai envie de dire Si on vient d'un appareil photo Un peu plus petit Pour s'adapter à ce FZ1000 Surtout qu'il a beaucoup d'options Donc un débutant va forcément Passer à côté de très belles choses Et il risque de passer du temps Beaucoup plus de temps A régler l'appareil photo Ou à essayer de le régler Que à prendre des belles photos Ou des belles vidéos Donc vaut mieux qu'un débutant S'oriente plutôt vers des FZ plus petits Le FZ82 par exemple Par exemple il en existe d'autres modèles Mais des modèles Bridge Panasonic Sur cet appareil photo personnellement J'aime bien l'idée d'avoir un mode Qui est entièrement débrayable Pour la faire courte Vous réglez tout Vous même Vous mettez les réglages Que vous, vous souhaitez Et pas le processeur de l'appareil photo Vous voulez mettre une balance des blancs A 5000 Kelvin Vous mettez la balance des blancs A 5000 Kelvin Qu'est ce qui se passe ? Vous voulez faire une mise au point Avec un arrière plan très flou Et un devant très net Vous pouvez Mettez la mise au point au manuel Vous aurez compris C'est ça que j'aime bien C'est qu'on peut tout faire On peut tout exploiter Et dans tous ces modes manuels Il y a un mode manuel Que j'apprécie C'est le fait de pouvoir passer en manuel La mise au point Justement Il y a deux petits boutons Sur le côté de l'objectif Un tout en haut Pour basculer entre le focus Et le zoom Et l'autre en dessous Pour basculer entre Le mode on De la stabilisation de kick Et le mode off Et le bouton avec le focus au dessus Et bien c'est ça Qu'il faut basculer sur focus Et ensuite vous avez une couronne Tout autour de l'objectif Qui va vous permettre D'effectuer la mise au point Comme vous le souhaitez Si tenté vous avez réglé La mise au point Sur totalement manuel Comme ça en fait Vous avez la main sur tout le réglage Donc ça c'est pour le mode manuel Il y a aussi un mode automatique A déclenchement manuel en fait C'est à dire que l'appareil photo Va faire lui même La mise au point correcte Mais c'est vous Qui déclenchez cette mise au point En appuyant à mi-course Sur l'obturateur de l'appareil photo Vous le sentez souvent ça Sur les appareils photo Il y a deux crans en fait Il y a un premier cran Et un premier niveau de course Où en fait c'est souvent Pour faire les mises au point justement Et le deuxième cran C'est pour déclencher Donc là on fait la mise au point En appuyant à mi-course Sur le premier niveau De l'obturateur Et l'appareil photo Fait la mise au point correctement Et le dernier mode C'est le mode tout automatique De la mise au point Vous commencez à shooter une vidéo Vous en avez pour 10 minutes Et bien pendant 10 minutes Que vous rapprochez Que vous reculiez Un élément de la vidéo Que je me rapproche De l'appareil photo Que je recule de l'appareil photo Il va faire la mise au point Tout seul On pourrait essayer avec ma tête Là actuellement Et bien on voit Qu'il fait la mise au point Sur ma tête Parce qu'actuellement Il détecte mon visage Donc il fait la mise au point Dessus Et si je recule Il va refaire la mise au point Au plus possible Sur ma tête Parce que du coup Je me suis reculé Et là c'est l'appareil photo Qui gère tout Vous n'avez aucune action à faire Petit point sur la stabilisation optique De cet appareil photo Puisqu'il en est doté d'une Elle marche très bien Elle est vachement efficace C'est un peu à la manière D'un iPhone Où on fait Ouah putain Ça stabilise De pouf Et bien là C'est un peu ça C'est quand on est en train de filmer Même si on a des petits mouvements De tremblement des mains Ça stabilise Vraiment Ça marche très bien Petit point de détail J'ai la version 1 Du Panasonic Lumix FZ1000 Il y a une version 2 Qui est sortie en 2019 Si je ne dis pas de bêtises C'est une mise à jour De cet appareil photo Avec des petites fonctions Qui ont été améliorées Etc etc Mais moi j'ai la première version Et déjà là la stabilisation optique Fonctionne très bien Seul point négatif Et on va faire le test tout de suite Puisque je vais l'activer Cette stabilisation Même si ça ne me sert pas Puisque je suis monté Sur un trépied En fait avec l'appareil photo Mais vous voyez Il y a eu un petit crop Dans l'image Lorsque j'ai activé La stabilisation optique Regardez Je la désactive Et je l'active Là ça fait un peu Jour Nuit Jour Nuit Et là c'est vraiment pas un effet Que je fais au montage C'est vraiment l'appareil photo Qui croppe en fait Dans l'image Lorsqu'on active La stabilisation optique C'est un peu con Moi j'aurais plutôt entendu Que ça fasse une stabilisation Mais sans cropper dans l'image Mais ça peut se comprendre Niveau son On a un appareil photo Qui dispose d'un micro stéréo Juste au dessus en fait De l'objectif Au niveau du flash C'est un micro qui est capable Donc de capter le son en stéréo Il y a du Dolby Mais je sais plus quel Dolby Parce qu'il y en a tellement que Dans l'immédiat Ça va faire l'affaire Pour capter le son d'ambiance Voilà Si vous êtes dehors Pour entendre les oiseaux Etc Ça va très bien faire l'affaire Le seul hic C'est quand on se retrouve Dans une pièce comme ici Là moi je passe par un micro Un micro externe Un micro cravate Qui est ici Et en fait je passerai Par le micro de l'appareil photo On entendrait tout le temps Un espèce Moi j'appelle ça un bruit cafetière En fait Ça doit être le bruit De la stabilisation Justement à l'intérieur De l'appareil photo Qui doit du coup Être réenregistré Par le micro C'est un peu con Mais du coup Ça me fait dire Que ce micro Malheureusement Il a un petit point faible Donc si vous voulez Tout le temps vous en servir C'est peut-être pas La meilleure des solutions Optez plutôt Pour un micro externe Puisqu'il dispose D'une prise micro Cet appareil photo On peut relier en jack Un micro externe Comme là ici Je l'ai fait Un micro filaire cravate Ou bien ça aurait pu être Un Rode VideoMic Pro Fixé sur la griffe flash Au dessus Le MZ1000 Est un appareil photo Qui dispose encore D'un viseur électronique Certes Mais un viseur Un petit oeilleton Pour viser en fait Avec son oeil Comme ça Salut Cet oeilleton Il est de très bonne qualité En tout cas Moi j'ai pas remarqué De défauts De qualité On se dit Ah putain On voit rien Merde On est tout le temps En train de chercher Non non Ça marche très bien En plus Il y a une toute petite molette Sur le côté de l'oeilleton Où on peut régler Un petit peu La mise au point Entre guillemets De cet oeilleton Pour s'adapter A la vue De chacun Si on voit un petit peu mal On peut changer un peu La mise au point Entre guillemets De cet oeilleton Afin d'y voir un peu plus clair Et d'ailleurs Il y a un petit capteur Infrarouge Juste en dessous De cet oeilleton Qui permet de basculer Automatiquement Entre l'affichage Sur l'écran Et l'affichage Sur l'oeilleton Lorsque vous vous rapprochez Ou vous éloignez De l'appareil photo De toute façon C'est plus confortable De viser avec l'écran Parce que surtout moi Là Vous voyez J'ai un grand pif Avec mon grand pif Là A chaque fois Je bute Dans un truc Dans le nez Dans le zen On fait chier On fait avec l'écran Ça marche D'ailleurs L'écran de cet appareil photo Il a un point positif C'est qu'il est orientable A 180 degrés Vous pouvez très bien Avoir l'affichage Au niveau de l'appareil photo Derrière Et vous pouvez ouvrir l'écran Pour Comme je le fais ici En fait Avoir mon retour Sur mon cadrage Et je vois actuellement Ce que je suis en train de faire Quand je bouge Quand je bats des bras Comme ça Je me vois dans le retour Et on peut aussi retourner l'écran Pour juste l'avoir ouvert Comme un livre Mais vers soi Quand on utilise l'appareil photo Avec l'objectif Comme ça En pointant par là En fait Les verrouillages En fait Lorsque vous tournez l'écran Les verrouillages de position Inspirent la solidité En fait On n'a pas cette impression D'avoir un écran cheap Shintok Mal fait Ça inspire vraiment la confiance Je ne vous dis pas Qu'il va falloir Faire un test de solidité Puis Comme ça Parce que vous allez le péter Forcément C'est une petite charnière C'est pas ouf Mais on sent quand même Une certaine solidité Niveau batterie Sur cet appareil photo Et bien Ce que je vous conseille C'est de pouvoir Soit acheter une deuxième batterie À côté Soit de trouver sur internet Une alimentation externe Sur secteur Que vous mettez En remplacement de la batterie Ce qui permettra De plus se soucier En fait Du niveau de la batterie Parce que justement Selon les modes Que vous allez activer Sur l'appareil photo Si vous mettez La stabilisation optique Si vous mettez La mise au point Tout automatique Si vous mettez Un peu tout en automatique L'appareil photo Va tout gérer Et c'est là Qu'il va commencer A consommer Un peu de batterie Si vous avez Beaucoup de vidéos A faire sur des longs shoots Vaut mieux avoir Une deuxième batterie À côté Ou une alimentation externe Pour finir cette vidéo Je vais vous donner Du coup Mon appréciation globale De cet appareil photo Et bien écoutez C'est un très bon appareil photo Pour ceux qui ont déjà Touché à de la photo Et à de la vidéo Qui en font régulièrement Moi je fais régulièrement De la vidéo Donc je sais Que ça me convient parfaitement Il y a beaucoup de modes Automatique Manuel Etc Beaucoup de choses Qu'on peut régler C'est assez bien En fait Ici je suis en luminosité Manuelle Je suis réglé À 5000 Kelvin Et ensuite Je peux demander En fait À l'appareil photo De le faire automatiquement Mais ici Moi je suis en luminosité manuelle Pour avoir un rendu Un petit peu plus naturel Et c'est ça Le gros point positif De ces appareils photos là Qui sont un petit peu Hein Un petit peu Moulagang Ok Et bien c'est que Si vous y mettez un peu le prix Et bien vous vous retrouvez Avec un appareil photo Avec beaucoup d'options C'est agréable d'avoir ça Pour ceux qui s'y connaissent Un minimum Parce que du coup On a beaucoup de possibilités Avec cet appareil photo Si je devais lui donner Une note sur 5 étoiles À cet appareil photo Et bien je lui donnerais Au moins 3,5 Voire 4 étoiles Pourquoi pas la note maximale Alors s'il est si bien Et bien Comme vous l'avez vu J'ai quelques réticences Quelques points négatifs Sur cet appareil photo Qui sont apparus Au fil de l'utilisation Je me suis dit Pour un appareil photo Neuf Qui valait 800, 900 euros Il y a quand même Ces trucs là Qui Hein C'est pas bon C'est pas bon Et voilà 3,5 voire 4 étoiles C'est déjà une très bonne note Pour cet appareil photo Et je vous le conseille Rien en fait Parce qu'en fait Les Panasonic Lumix FZ C'est littéralement Le Sony du pauvre Entre gros guillemets Ça permet d'avoir Un appareil photo De très bonne facture Pour un prix Un prix un peu moins Violent Que les appareils photo Sony En fait Voilà pour mon retour Sur le FZ2000 On se retrouve la semaine prochaine Dimanche à 18h Pour une nouvelle vidéo Sur cette chaîne YouTube N'oubliez pas Tous les réseaux sociaux Qui sont ici Pelle-melle Et en dessous Dans la description De cette vidéo L'abonnement A la chaîne aussi Avec la petite cloche Des notifications Juste à côté Pour ne rater Aucune de mes vidéos Puisque j'en sors une Quand ça Tous les dimanches A 18h Rendez-vous la semaine prochaine En attendant C'était Rémi Ciao